Le Grand Prix de Formule 1 du Castelet est dans le Var pour la deuxième année. C'est un événement majeur international et national et qui est très important pour le territoire de la région sud mais également et bien sûr pour le territoire du Var. La dernière étude du cabinet de l'OIT que la Chambre de Commerce a présentée avec ses partenaires du GIP de Formule 1 noté 46 millions de retombées économiques directes et 78 millions de retombées économiques totales ce qui en fait véritablement un événement majeur en termes d'attractivité pour notre département. Au niveau tourisme, nous avons 87% des visiteurs qui viennent hors région Provence-Alpes-Côte d'Azur sud et ce sont des gens qui pour la majeure partie d'entre eux ont prolongé leur visite soit avant, soit post-événement. Donc on voit l'effet entraînant de ce Grand Prix dans la mesure où il fait découvrir la région et permet donc d'avoir un taux de conversion sur des retours de séjour très intéressant. C'est très important puisque le Grand Prix du Castelet se déroule à proximité de notre parc d'activité de Signe. Donc nous avons un parc d'activité qui est en pleine progression et expansion et en même temps ce Grand Prix de Formule 1 nous a permis de travailler de concert avec le Conseil Régional Sud sur une filière autour de la mobilité intelligente et véhicule du futur. Notre Chambre de Commerce et d'Industrie du Var est une agence départementale de promotion et d'attractivité du département et c'est à ce titre qu'elle a mené une étude régionale qui sera présentée très prochainement et on voit bien émerger une filière. Pendant l'événement, bien sûr, nous avons monté au sein du village sud, un village sud by CCI Var. Donc c'est un espace complètement dédié aux entreprises, à leur savoir-faire et surtout aux rencontres business. Et là, c'est un des rôles des chambres de commerce et d'industrie, en particulier de la nôtre, d'être aussi un accélérateur économique pour nos dirigeants. Sous-titrage Société Radio-Canada